Sylvie Vartan et l'héritage de Johnny Hallyday, c'est très difficile pour David, très difficile. Sylvie Vartan a accordé une interview à Télestar à Los Angeles. Elle parle notamment de la fierté qu'elle éprouve pour son fils, face au combat qu'il mène avec sa sœur Laura, pour faire valoir ses droits sur l'héritage de son père, Johnny Hallyday. Sylvie Vartan a toujours été une mère présente pour son fils David Hallyday. Malgré une carrière très riche, 40 millions d'albums vendus dans le monde, la star quasiment élevée son fils seul alors qu'il n'était qu'un enfant, elle a d'ailleurs longtemps protégé des médias, tout en l'encourageant à devenir artiste, n'ayant jamais douté de son talent. A 50 ans David est devenu chanteur, musicien, pilote automobile et père de famille. En conflit avec sa belle-mère Laetitia Hallyday, qui récupérerait 100% de l'héritage de son père, David, ainsi que sa sœur Laura Smet, a décidé de saisir la justice pour faire valoir ses droits. Que pense Sylvie Vartan de cette guerre ouverte ? Pour Télestar, elle confie que, malgré la violence que représente ce conflit, elle reste fière de l'attitude de son fils. David est un homme solide et pendant tous ses moments très violents, je suis restée toujours très fière de lui et de son attitude. C'est quelqu'un de réservé, de digne et il ne prête pas attention aux commérages et aux candiratons. Il a de la fierté, c'est un véritable artiste, et c'est le digne fils de son père. C'est un artiste dans l'âme, je suis fier de son attitude. Je crois que c'est très difficile pour lui, très difficile. David fut un enfant désiré. Et la chanteuse de rappeler que la décision de devenir mère à 22 ans en pleine gloire, elle a pris contre la vie de tous avec une seule certitude, celle de de l'amour qui l'unissait à l'époque à Johnny Hallyday. Je me souviens, lorsque j'ai eu mon fils, très jeune, les managers et l'entourage me disaient, « Non, il ne faut pas avoir d'enfant, cela va faire du tort à ta carrière. » Mais moi je m'en fichais car je savais que pour mon bonheur, il était essentiel de fonder une famille. David fut un enfant désiré, ce ne fut pas un accident, c'était un enfant de l'amour et ça c'est merveilleux. Je pense que c'est une grande force pour lui.